Bonjour tout le monde, bonjour mes chers abonnés, je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore une fois sur notre chaîne Je communique TV, c'est une chaîne pour apprendre et comprendre les langues vivantes. Est en vigueur la communication progressive du français niveau débutant avec 270 activités de clé internationale. Je suis avec vous, monsieur Lucette Dallel, professeur de communication. Aujourd'hui, je vous propose la correction de la communication. Parler de soi, c'est ça. Parler de sa santé, la deuxième situation, une jambe cassée. On a déjà vu le passé composé avec être et quelques mots nouveaux dans la partie du vocabulaire. Je demande à tout le monde, j'invite à tout le monde à bien suivre cette séance de communication partie correction. Maintenant, mes chers abonnés, je vous propose la correction de la première activité, vrai ou faux ? Il s'agit ici de la compréhension du dialogue ou la situation, la jambe cassée. On va écouter encore une fois le dialogue entre madame Fleury et madame Mercier. Après, on va valider les réponses de cette activité, vrai ou faux ? Écoutons maintenant mes chers abonnés. 2. Une jambe cassée Oh là là, mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Je me suis cassée la jambe. Oh ben je vois. Comment vous avez fait ça ? C'est vraiment bête. Je suis tombée dans l'escalier. Dans l'escalier ? Mais oui, samedi dernier. Je suis descendue pour faire mes courses, j'étais assez pressée. J'ai raté une marche et je me suis retrouvée à un étage plus bas. Maintenant, j'ai la jambe dans le plat pour 4 semaines. Oh ma pauvre ! Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler, je suis là toute la journée. Merci, je ne dis pas non. Alors, on a bien écouté le dialogue entre Mme Fleury et Mme Mercier. Maintenant, la validation des réponses. Mme Fleury a eu un accident de voiture, faux. Elle a justement tombé de l'escalier. Elle a le bras dans le plâtre, faux. C'est sa jambe. Et là, la jambe dans le plâtre. Mme Mercier propose son aide, vrai ? Mme Mercier est gentille et serviable. Elle est vraiment très gentille. Elle offre l'aide à son amie Mme Fleury. Mme Mercier propose son aide, vrai ? On sait déjà que Mme Mercier est très gentille et serviable. Elle offre l'aide à Mme Fleury. Et Mme Fleury, bien sûr, ne refuse pas son aide. Alors, Mme Fleury a eu un accident de voiture, faux. Elle a le bras dans le plâtre, faux. Mme Mercier propose son aide, vrai ? Mme Fleury a eu un accident de voiture, faux. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elle est tombée de l'escalier. Elle a le bras dans le plâtre, faux. Pourquoi ? Parce qu'elle a la jambe dans le plâtre. Mme Mercier propose son aide, vrai ? Elle est gentille. Elle propose son aide à Mme Fleury avec gentillesse. Maintenant, mettez les phrases suivantes ou pas se composer. Nous arrivons à l'heure. Arrivé, c'est un verbe, ce qu'on joue avec l'oxygène être. On dit, nous sommes arrivés à l'heure. Il me casse le bras. Je me casse le bras. On dit, je me suis cassé le bras. Il part à 18h. On dit, il est parti à 18h. Je me fais mal. On dit, je me suis fait mal. Il tombe dans la rue. On dit, il est tombé dans la rue. Nous restons là. On dit, nous sommes restés là. Il se tord la cheville. On dit, il s'est tordu la cheville. Tu te brosses les dents. On dit, tu t'es brossé les dents. Alors, on passe maintenant à la troisième activité. Il s'agit de compléter. C'est une activité de vocabulaire. Il vous demande de remplir les vides par des mots. Caroline a une entorse. Il s'est tordu la cheville. Normalement, ces mots se trouvaient dans la situation. Caroline a une entorse. Il s'est tordu la cheville. Eric s'est cassé la jambe. Et là, la jambe dans le plâtre. Après quelques semaines, on va relever le plâtre. Puis, Eric va faire de la rééducation. Rééducation. Et il est tombé en faisant du ski. Il a une fracture de la jambe. Maintenant, on passe à la quatrième activité. Il s'agit d'expliquer la situation. On a donc quatre situations différentes. On va commencer par la première. Un jeune homme s'est cassé le bras. Et là, le bras dans le plâtre. Peut-être, il a eu un accident dans la rue ou dans la maison. Ou peut-être, dans le travail. Deuxième situation. Une femme de foyer, dans sa cuisine. Elle n'a pas fait attention. Sa tenue est accrochée au bout de la table. Elle a failli faire tomber les plats. Troisième situation. Dans la rue. Un jeune homme a manqué une marche. Il est sur le point de tomber. Quatrième situation. Dans la rue. Une femme a glisé sur le sol. Heureusement pour elle. Il n'a pas de mal. C'est fini pour aujourd'hui. C'était vraiment une séance intéressante pour vous. C'était avec vous, monsieur Sefdellel, professeur de communication. Pour la prochaine, on aura une nouvelle activité de communication progressive du français. Un niveau débutant. Avec 270 activités. On va commencer par le niveau débutant jusqu'à la maîtrise. Restez toujours fidèles à la chaîne J'ai communiqué TV sur YouTube. La chaîne pour apprendre et comprendre les langues vivantes. Merci.